La famille Neurotter La famille Neurotter Ils ont eu la chance d'avoir trois filles, créant ce qui semblait être une famille parfaite. Lloyd, qui avait un an de moins que Michelle, a facilement conquis son cœur et, deux ans après leur rencontre, ils ont joyeusement célébré leur union lors d'une petite cérémonie intime. Les premières années de leur mariage ont été remplies d'amour et de dévouement, tandis qu'ils relevaient les défis de la construction d'une vie commune. Au milieu des années 1990, leur première fille est arrivée, suivie de Carrie deux ans plus tard. La famille Nerada, qui compte désormais cinq membres, s'installe dans une maison plus grande à Corning, dans l'état de New York. À première vue, Lloyd semble être un père dévoué, activement impliqué dans la vie de ses trois filles. Michel, professeur d'anglais à l'esprit vif, apporte chaleur et rire à leur vie, apporte de la chaleur et des rires dans leur foyer. Ensemble, ils formaient le couple parfait. Cependant, comme c'est souvent le cas dans les histoires tragiques, les apparences peuvent être trompeuses. Le rôle initial de Lloyd en tant que père attentionné s'est lentement transformé en celui d'un personnage contrôlant et manipulateur. Il cherchait à dominer totalement la vie de ses filles, imposant sa volonté et recourant à des châtiments physiques si ses règles strictes n'étaient pas respectées. La charmante façade s'est effondrée, révélant une réalité bien plus sombre qui se cachait sous la surface. Carrie, la fille du milieu, a étonnamment maintenu un lien fort avec son père malgré son comportement de plus en plus manipulateur. L'influence de Lloyd s'étendait à des activités telles que l'accompagnement de Carrie à la danse classique tous les dimanches et sa mise en beauté devant d'autres mères. En revanche, Michelle entretenait une relation égale et bienveillante avec ses trois filles. En tant que professeure d'anglais, elle consacre également son temps à diverses œuvres caritatives, en particulier celles visant à aider les sans-abri de Corning. Les premiers signes d'altération de l'image parfaite de la famille Nerada sont apparus lors de la crise économique de 2008. Lloyd perd son emploi chez Corning Incorporated, entraînant des difficultés financières pour la famille. Désespérée, Lloyd trouve un emploi dans le New Jersey, et Michelle, qui l'a toujours soutenu, ne s'oppose pas à cette décision. Elle est loin de se douter que ce déménagement n'est que le début d'une série d'événements qui vont ébranler la stabilité de la famille. Quelques mois plus tard, Lloyd surprend Michelle en lui signifiant les papiers du divorce. Cette décision choquante a pris tout le monde au dépourvu. Il n'y avait pas de conflits évidents ou de raisons de mécontentement, ce qui a laissé Michelle dévastée par la froideur soudaine de son mari autrefois dévoué. Pour ne rien arranger, Michelle avait coupé les ponts avec sa propre famille un an plus tôt, manipulée par Lloyd. Elle s'est ainsi retrouvée privée du système de soutien sur lequel elle aurait pu compter dans les moments difficiles. Michelle, confronté au défi de la monoparentalité et à l'absence d'un système de soutien solide, a lentement commencé à reconstruire sa vie. Cependant, Lloyd ne s'est pas contenté du divorce et a décidé de se battre pour obtenir la garde complète de leur fille. La procédure de divorce a duré cinq ans, émaillée de fausses déclarations et de tentatives de dépeindre Michelle comme une mère inapte. L'acharnement de Lloyd s'est traduit par 26 plaintes déposées après le divorce, chacune contenant des allégations fabriquées de toutes pièces visant à ternir la réputation de Michelle. Michelle s'est farouchement défendue, contrant les fausses allégations avec ses propres arguments. La bataille ne se déroulait pas seulement dans la salle d'audience, mais aussi dans le cœur et l'esprit de leur fille. La fille aînée, qui venait d'avoir 18 ans, décida de vivre avec Lloyd. Michelle, quant à elle, conserve la garde des deux plus jeunes. Mais la guerre psychologique ne fait que s'intensifier. Tout prend une tournure tragique le 13 août 2017. Dans cette histoire déjà chaotique, une amie de la famille arrive chez Michelle pour récupérer sa fille cadette pour l'entraînement de natation et fait une découverte choquante. L'ami a trouvé le corps sans vie de Michelle pendu à la rampe d'escalier du premier étage. Dans un premier temps, on pense qu'il s'agit d'un suicide, mais des détails troublants apparaissent bientôt, jetant le doute sur cette conclusion. La police, chargée de découvrir la vérité sur la mort de Michelle, s'est trouvée confrontée à une énigme complexe. Michelle vivait avec sa fille de 14 ans, qui était étrangement absente de la maison lors de l'incident. Les circonstances entourant la mort de Michelle sont devenues de plus en plus suspectes. On conduit à une enquête plus approfondie. En examinant l'autopsie de Michelle, les experts médicaux légaux ont découvert des incohérences qui contredisent la théorie du suicide. Il y avait une marque particulière autour de son menton et des signes de lutte avant qu'elle ne soit attachée à la rampe d'escalier. Deux jours avant sa mort, Michelle avait envoyé un message à une amie pour exprimer son soulagement que Lloyd ne soit pas présent lors d'une audience au tribunal. Ce fait, ainsi que ses tentatives pour toucher son assurance vie, ont éveillé les soupçons quant à son implication. Alors que la police cherchait désespérément la fille cadette de Michelle, un événement surprenant s'est produit. Carrie, la fille du milieu, s'est révélée être un personnage crucial de l'enquête. Le fait qu'elle ait d'abord raconté qu'elle s'était rendue chez sa mère la nuit de l'incident a fait froncer les sourcils. Surtout si l'on considère l'événement récent. Les amis de Michelle ont contredit la description faite par Carrie du comportement de sa mère. Le mystère s'est encore épaissi. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, le rôle de Carrie dans cette tragédie prenait une tournure plus sombre. La police a découvert une conversation pénible entre Carrie et Lloyd grâce à une écoute téléphonique, ce qui les a poussés à la confronter aux preuves. Face à des preuves indéniables, Carrie avoue son implication dans le meurtre de sa mère, révélant une histoire de manipulation, de coercition et de trahison au sein de la famille. Le récit se concentre ensuite sur les semaines qui ont précédé le crime. L'influence insidieuse de Lloyd sur Carrie Les psychologues ont mis en évidence le concept d'aliénation parentale en identifiant les efforts systématiques de Lloyd pour empoisonner la perception que Carrie a de sa mère. Les plaintes antérieures de Michelle au cours du divorce et de la bataille pour la garde des enfants concernant la manipulation de Lloyd ont été validées au fur et à mesure que les strates de la tromperie étaient dévoilées. Carrie, qui avait développé un lien traumatique avec son père, est devenu un pion dans le plan sinistre de Lloyd. La manipulation a atteint son paroxysme lorsque Lloyd a convaincu Carrie qu'il allait mettre fin à ses jours, exploitant son attachement émotionnel pour empêcher sa propre disparition. Le 13 août 2017, Carrie participe activement au meurtre de sa mère, en aidant à la mise en scène du crime pour le faire passer pour un suicide. Les détails glaçants de la confession de Carrie brossent le tableau déchirant d'une fille déchirée entre sa loyauté envers un père manipulateur et l'horreur de ses propres actes. Dans la salle d'audience, la justice a pris le devant de la scène alors que s'annonçait la tâche ardue d'établir la culpabilité. Carrie est accusée de meurtre au second degré, de complot au second degré, falsification de preuves matérielles et d'interférence de garde au premier degré, ce qui pourrait entraîner une peine de 25 ans à la prison à vie. Au fur et à mesure de l'avancement de la procédure judiciaire, Lloyd, désormais considéré comme le cerveau du meurtre, a dû faire face aux conséquences de ses actes. L'autopsie de Michelle, réévaluée par un pathologiste privé, a définitivement classé sa mort comme un homicide. Confronté à des preuves incriminantes, Lloyd a choisi d'accepter un accord de plaidoyer qui s'est traduit par une condamnation à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cependant, fidèle à sa nature manipulatrice, il a tenté de rejeter la responsabilité sur Michelle et Carrie, se présentant comme une victime. Le procès de Carrie, caractérisé par la complexité de sa victimisation et de sa culpabilité, a pris une tournure inattendue. Le tribunal a été saisi d'une multitude de preuves démontrant la manipulation systématique de Carrie par Lloyd et son rôle dans l'orchestration du meurtre. Trouver un équilibre entre la justice et la compréhension de la coercition psychologique qu'elle a subie, s'est avéré être une tâche difficile pour le tribunal. Au cours de la procédure judiciaire, le tribunal a reconnu la vulnérabilité de Carrie et sa susceptibilité à la manipulation de son père. Les boîtes de documents judiciaires, remplies de plaintes déposées par Michelle au cours du divorce et de la bataille pour la garde des enfants, ont apporté la preuve tangible de l'influence toxique de Lloyd sur la perception qu'avait Carrie de sa mère. Des psychologues ont témoigné des effets à long terme de l'aliénation parentale, révélant l'étendue de la malveillance de Lloyd. L'aliénation parentale, phénomène par lequel un parent sape intentionnellement la relation entre l'enfant et l'autre parent, a été un thème récurrent dans la bataille pour la garde de Michelle. La salle d'audience est devenue un champ de bataille non seulement pour la responsabilité juridique, mais aussi pour démêler le traumatisme psychologique infligé à Carrie par son propre père. Les efforts de Michelle pour dénoncer la manipulation de Lloyd, documentés dans les dossiers du tribunal, ont permis de dresser un tableau saisissant du famille en froid à la violence et l'avion de la tromperie. La peine de Carrie pour homicide involontaire au second degré a pris une tournure inattendue lorsqu'elle a été ramenée de un à trois ans. Le procureur a reconnu l'importance de sa coopération en tant que témoin clé contre Lloyd. Le procureur a reconnu l'importance de sa coopération en tant que témoin clé contre Lloyd, comprenant le rôle significatif qu'il pouvait jouer dans l'obtention de la gestion de l'obtention. Carrie a révélé d'autres détails, avouant sa participation active au plan horrible de Lloyd. Cette révélation a laissé la salle d'audience aux prises avec les complexités de sa victimisation, maintenant pleinement consciente de l'étendue de sa participation. La défense, armée de preuves de la manipulation de Lloyd et du contrôle psychologique qu'il exerçait sur Carrie, a présenté un récit qui la décrivait davantage comme une victime que comme un coupable. La mère de Michelle, qui était également la grand-mère maternelle des sœurs neurothères, a soutenu l'idée d'une peine plus clémente pour Carrie. Le tribunal, confronté à la dynamique complexe des abus et de la coercition, s'était forcé de trouver un moyen de rendre la justice tout en reconnaissant le traumatisme infligé à l'accusé. Au fil des procédures judiciaires, la communauté a été choquée par les motivations tordues de Lloyd et l'implication forcée de Carrie. La mort tragique de Michelle aux mains de sa propre famille a mis en évidence la fragilité des liens familiaux et la nature insidieuse de la manipulation. Les cicatrices laissées sur la fille survivante ont rappelé avec force les lourdes conséquences des abus psychologiques, témoignant de la malveillance de Lloyd. La libération conditionnelle de Carrie en janvier de cette année a marqué la fin d'un chapitre de la saga neurothère. Le soutien de sa grand-mère maternelle et le désir de Michelle d'assurer le bien-être de sa fille, malgré leur alignement sur Lloyd, ont mis en évidence l'impact profond de la tragédie sur l'ensemble de la famille. Lloyd, qui purge actuellement une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, symbolise le pouvoir destructeur de la manipulation et de la trahison. L'affaire neurothère, gravée à jamais dans les annales de l'histoire criminelle, constitue un avertissement brutal des dangers cachés qui peuvent se dissimuler dans les limites apparemment ordinaires de la vie familiale. La mort prématurée de Michelle, orchestrée par son propre mari et sa fille, met en lumière la réalité effrayante de la manipulation qui peut infiltrer même les liens familiaux les plus forts. Les sœurs survivantes, marquées par la malveillance de leur père, sont désormais confrontées à un avenir entaché par la marque indélébile de la trahison. Après le procès, des questions persistantes hantent ceux qui ont suivi l'affaire de près. Comment Carrie acceptera-t-elle la gravité de ces actes ? Les sœurs survivantes peuvent-elles trouver le chemin de la guérison au milieu des décombres de leur famille brisée ? La communauté, aux prises avec les ondes de choc de la tragédie des neurothères, contemple les implications plus larges de la manipulation familiale et la responsabilité de la société de protéger les personnes vulnérables. Alors que l'histoire de la famille neurothère résonne à travers le temps, elle nous rappelle solennellement que derrière les portes closes de foyers apparemment ordinaires, une tapisserie complexe d'émotions, de manipulations et de trahison peut s'effilocher. La mémoire de Michel, symbole de résilience, témoigne de la force durable de l'esprit humain face à une tragédie inimaginable. L'affaire neurothère, avec son réseau complexe de tromperies et l'héritage durable du traumatisme, reste un testament effrayant des conséquences profondes de la trahison familiale. Sous-titrage Société Radio-Canada